Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers états-leurs, peuples de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Et je fais la lecture. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes les intelligences, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est là le sujet. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Selon l'Écriture, la joie est un élément essentiel et vital à la vie chrétienne. Se réjouir n'est pas optionnel, mais d'une façon absolue et obligatoire. Se réjouir n'est pas optionnel, mais obligatoire. Parce que le Seigneur Jésus nous recommande, nous encourage de nous réjouir en Lui et en Lui seul. Dans Galate 5, verset 22, nous voyons que la joie fait partie intégrante du fruit de l'Esprit. Dans cet Épitre aux Philippiens, le vocable « joie » sous une forme ou sous une autre apparaît environ 16 fois. « Soyez heureux » est l'exhortation répétée préférée de l'Apôtre Paul. « Réjouissez-vous dans le Seigneur » est le thème récurrent, un ordre répétitif de l'Apôtre dans cet Épitre ou dans cette lettre. L'Apôtre, ici, nous encourage de nous réjouir encore et encore et encore dans le Seigneur. Et selon le pasteur John McArthur, cette joie est sans rapport avec les circonstances favorables ou défavorables de la vie. Elle dépend d'une relation inaltérable et permanente avec le Sauveur souverain. Peuple de Dieu, chers internautes, ne laissons rien, absolument rien, voler ou dérouber notre joie dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Kerete, c'est un impératif présent qui appelle les croyants à la pratique continuelle et habituelle de la joie. « Réjouissez-vous, kerete » Ça marque l'insistance, ça marque l'insistance. C'est un rappel. « Ores, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Chapitre 3, verset 1er. L'Apôtre Paul dit plus loin. « Soyez toujours heureux. » En effet, quelles que soient les circonstances de sa vie, aussi sombres soient-elles, le chrétien doit toujours se réjouir dans le Seigneur. Une joie constante. Certes, nous ne pouvons pas nous réjouir de nos circonstances fâcheuses et indésirables, mais nous pouvons toujours nous réjouir en Christ. Jésus est le secret de la joie. Notre Seigneur Jésus, il est le secret de la joie. Selon ce message, notre devise devrait être, être toujours joyeux dans le Seigneur, quelle que soit la situation. C'est d'avoir une attitude joyeuse. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra. No matter what, Jésus s'intéresse au plus haut point de notre bonheur. Voilà pourquoi, dans une époque comme celle-ci, il avait pris naissance en Judée, à Bethléem. Et par la grâce de Dieu, nous avons visité ce lieu. Et dans ce lieu, on a construit une cathédrale. « Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, afin que ses brebis aient la joie et qu'elle est en abondance. » Ne vous inquiétez de rien. Paul exhorte les croyants de se libérer de toute forme d'anxiété. Comment ? En étant des hommes et des femmes de prière. Jésus aussi avait fait une mise en garde aux disciples contre les inquiétudes ou l'inquiétude. Matthieu 6, verset 25 à 33. 3. L'inquiétude ne doit avoir aucune place dans notre vie, aucun lieu de s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude enlève notre joie. Alors, il convient de préférence de soumettre, d'exposer nos requêtes, nos angoisses à Dieu. Pas des prières, avec des remerciements. La résultante, quel sera le résultat ? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées, nos émotions en Christ. Ici, la paix de Dieu agit en sentinelle, en gardant notre esprit et nos émotions contre les attaques soudaines de la peur effrayante. Gardera, c'est un terme du vocabulaire militaire, signifiant tenir sa garde, veiller sur paix, Irénée, une protection autour du cœur et de la pensée du croyant. Une paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, tout ce que l'on peut concevoir. Cela dépasse très loin l'entendement humain. C'est donc un rempart, comme en hiver, l'abri d'autobus contre le froid. Une guérite. La paix de Dieu est un remontant utile. La paix de Dieu est un remontant utile. Un tranquillisant. À notre époque, de névrose, de dépression nerveuse et de stress mental. Christ, notre paix. Le Seigneur Jésus est la paix du croyant. Ephésiens 2, verset 14. Il avait donné sa paix aux disciples en disant, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Que la paix de Dieu, que la paix de Christ, règne dans votre cœur. Que la paix de Christ, inonde, envahisse, remplisse votre cœur. La Bible dit, « Étant donc justifiée par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. » Romains 5, verset 1. « Dieu offre une parfaite et douce paix même dans les épreuves. » Avez-vous fait déjà la paix avec Dieu ? Sinon, vous pouvez avoir cette paix en acceptant son fils Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Aujourd'hui même, vous pouvez choisir d'accueillir le Christ Jésus afin d'expérimenter cette douce et parfaite paix gratuitement par la foi en Jésus. Pourquoi devons-nous être toujours dans la joie ? Parce que nos noms sont écrits ou bien sont inscrits dans les cieux. Écoutez, c'est Jésus qui parle. « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Luc 10, verset 20. « Nos noms, peuple de Dieu, nous qui sommes sauvés, nos noms sont inscrits dans les cieux. » Et là, c'est un puissant stimulant pour provoquer une saine joie, malgré les circonstances qui nous bouleversent, qui nous dérangent dans la vie. Deuxièmement, parce que Dieu nous aime et personne au monde ne pourra jamais nous aimer comme Dieu nous aime. Ce n'est pas grave si quelqu'un ne t'aime pas. L'important, Dieu vous aime comme il aime, comme il a aimé son fils Jésus. Nous nous réjouissons parce que nous savons que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour incommensurable, d'un amour éternel. Dessus quoi? Dieu nous a aimés, le premier. Troisièmement, vous connaissez le cantique. Nous devons être dans la joie et dans l'allégresse à cause de la journée que Dieu a créée. Voici le jour, voici le jour, vous connaissez le cantique. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est là la journée que l'éternel a faite. Vivons dans la joie. Exultons d'allégresse. Somme 118, verset 24. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure nous donne une raison suffisante de nous réjouir. Quatrièmement, parce que Dieu peut voir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous devons être toujours joyeux, parce que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, chers internautes, ne te casses pas la tête. Ne te casses pas la tête. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Maintenant, la source de notre joie. La source de notre joie. Où puisez-vous votre joie ? Quelle est la source intéressable de votre joie ? David a déclaré, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. David se réjouit en Dieu. Somme 9, verset 3. Je veux me réjouir en l'Éternel. Somme 104, verset 34. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes avec moi ? L'unique source de joie qui soit sûre, digne de confiance, inébranlable, c'est Dieu le Tout-Puissant. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est la source inaltérable et inépuisable de notre joie. Où nous pouvons abreuver à l'entrée avec joie, allègrement et joyeusement. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Encore l'apôtre Paul qui parle. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 10. L'apôtre Paul a éprouvé une joie où ? Dans le Seigneur. Et en écrivant cet épitre, les circonstances n'étaient pas favorables à son égard. Il fut incarcéré en prison. Ni l'emprisonnement de l'apôtre Paul, ni les épreuves des Philippiens ne devraient effacer leur joie. En prison, l'apôtre Paul gardait courage, gardait la force. Mieux encore, il gardait une joie indéniable. Le sang. La joie est comme le sang qui circule dans notre être tout entier pour nous permettre de rester en vie. En d'autres mots, la joie doit circuler de notre être pour nous garder en vie. Deuxièmement, la force. La joie produit l'énergie. La vigueur. Il est écrit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. C'est, peuple de Dieu, ne vous affligez pas. Je déclare dans le nom de Jésus que la joie de l'Éternel soit votre force. Mère Thérésa a dit, la joie est la force. Mais la Bible le dit aussi, dans Néhémie 8, verset 10. Troisièmement, l'air. La joie est l'oxygène, l'air pur que nous respirons. Si nous fermons notre bouche et nous fermons aussi nos narines, qu'est-ce qui va arriver? C'est, nous allons mourir d'asphyxie. La joie est l'air pur que nous respirons. La joie est l'air pur que nous respirons. Elle doit imprégner tout notre être. De la tête aux pieds, de manière holistique. Quatrièmement, la joie est l'étincelle qui occasionne une flamme de feu. Rouge, 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 rouge. Je m'habille en cravate rouge, chemise rouge. La joie est l'étincelle qui occasionne une flamme de feu. Marchons avec joie dans le bon chemin. Marchons avec joie. Avec la tête haute, plus haut que le plafond, afin qu'elle touche le ciel. Levez les yeux. Encore plus haut, plus haut, plus haut, par la foi. La joie est un oiseau qui chante. Il nous envoie un message réconfortant. Un message fortifiant. S'il vous plaît, écoutez le message qu'un oiseau nous envoie. Pensez à ce qui vous rend heureux et non à ce qui vous rend triste. Ou bien à ce qui vous attriste. Au reste, frère, que tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Tout ce qui est aimable, chose plaisante et agréable que tu aimes. Ne pensez pas aux choses qui vous avez faites mal au cœur. De préférence, pensez aux choses aimables, plaisantes et agréables qui vous avez faites du bien. Comme vous en dites très souvent, tournez la page. On n'a pas besoin de faire du bruit pour déranger les autres, pour prouver qu'on éclate de joie. Absolument pas. Il est question d'une joie calme, d'une joie sereine. Quand vous sortez le matin, soyez assuré que vous sortiez du bon pied pour affronter les déboires, les atrocités de ce monde. Maintenant, un vaccin contre l'hépatite B. En préparant le message, j'ai prié le Seigneur pour qu'il nous injecte une dose de joie. Qu'il nous vaccine d'une dose de joie qui durera toute notre vie jusque dans l'éternité. Que nous soyons immunisés dans notre vie contre les difficultés, les atrocités de la vie quotidienne qui peuvent nous rendre tristes, pour nous imperméables. Pour être joyeux, il s'avère de nous confier dans la grâce de Jésus. Sinon, nous connaîtrons la déception. Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la grâce de Jésus, nous sommes voués à l'échec. Nous ne pouvons pas parvenir à la joie par nos propres moyens, par nos propres efforts. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus, nous y parviendrons. Résumons, la grâce de Jésus est la racine de toute joie. Résumons, la joie est comme le sang qui circule de notre être afin de rester en vie. La joie est la force, la joie est l'oxygène, l'air pur que nous respirons. La joie est l'étincelle qui engendrent une flamme de feu. Pourquoi devons-nous nous réjouir ? Parce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Parce que ici, c'est la journée que l'Éternel a faite. Parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon cher ami, si tu n'as pas encore le salut, par grâce en Jésus-Christ, Si tu veux avoir cette joie parfaite, si tu veux avoir la joie parfaite de Jésus, il t'invite à le recevoir dans ton cœur par la foi. Si telle est ton envie, tu peux faire cette prière en répétant après moi. Ô Dieu de grâce, je reconnais avoir péché contre toi et je désire les quitter, les abandonner. Je reçois par la foi Jésus-Christ dans mon cœur. Je le confesse comme mon sauveur personnel, comme dit ta parole. Je le confesse comme mon Seigneur. Je veux vivre pour lui et le servir aujourd'hui, dès maintenant et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voie du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-21-4216. Le vœu de mon cœur pour vous, c'est que votre tristesse se change en une joie débordante. Que la joie parfaite de Christ coule à flot dans votre cœur. Que la joie parfaite de Christ coule à flot dans votre cœur. Amen, Amen et Amen. Amen.